salut tout le monde de 100 ans et bienvenue pour cette nouvelle vidéo auquel je vais tout simplement faire une review de deadpool 2 oui je vais faire une review de deadpool 2 alors je vais tout simplement dire mon avis sur le film par contre il y aura des spoilers je peux vous mentir parce que sans parce que si je spoil je pourrais pas donner mon avis je pourrais dire en soi je pourrais dire que c'était cool c'était super drôle la vidéo elle serait déjà terminée là la vidéo serait déjà terminée mais non moi faut que je vous dise ce qui va vraiment marquer les scènes qui vont vraiment marquer pour vraiment que vous ayez vraiment un vrai avis plutôt qu'un avis est plutôt bâclé genre comme la plupart des gens qui font ouais c'était super cool ouais c'est un super film oh la la c'est un super film à revoir à revoir en famille genre non moi je vais vraiment vous dire ce que j'en ai vraiment pensé des scènes des moments qui vont le plus marquer tu vois le truc enfin bref je vais commencer par la première scène attendez deux minutes voilà c'est bon excusez moi donc je disais la première scène la scène d'atro qui est à deadpool qui est chez lui dans son baril enfin il est couché sur un baril et il crame tu vois son corps qui explose la tête les jambes et un truc qui m'a fait rire c'est je crois que c'est son bras gauche qui vole il te fait un fuck au calme un fuck mais la fin il n'a pas fait double fait comme caris ça il a juste c'est juste ce bras là le reste quoi qui portait un gun enfin bref ça m'a bien fait rire et après en fait c'est rien que et ensuite ça te fait un remont face en arrière genre enfin ça te fait un retour en arrière pardon j'ai bien aimé ce retour en arrière parce que c'est le moment où deadpool et sa meuf sa femme pardon prévalent de faire l'enfant c'est touchant je vais pas vous mentir c'est touchant et après t'as des des ennemis deadpool qui que deadpool a terrassé ils viennent ils gâchent un peu le moment autour de la femme malheureusement et après bah tu reviens au moment du baril où il explose c'est en fait c'est un peu c'est pas le spoiler enfin ça te ça t'explique le thème c'est le temps en fait le thème ça va être le temps parce que plus tard on comprendra que le méchant qui sera gentil à la fin est un mutant du futur et Deadpool lui de son côté il a rejoint les X-men alors il n'y a pas tous les X-men il y a juste Colossus et deux meufs on ne sait pas d'où elles sortent et à ce qu'ils passent lesbiennes on ne sait pas plus d'informations sur elle à part une qui s'appelle Kyoto et apparemment ça a l'air d'être deux élèves de Colossus enfin bref je spoil et je suis obligé de spoiler sinon je peux pas donner mon avis je le répète j'ai bien aimé l'intégration X-men genre la première mission et ça va être le tournant du ça va être un gros tournant dans la suite des événements du film c'est le garçon fire fist en d'autres termes les poids en feu fire feu point fist genre il y a des poids en feu enfin bref vous avez compris c'est un mutant et il a une quête de vengeance entre guillemets parce qu'il sort d'un informe d'un informe où il a été maltraité et il en quête de vengeance et lui les poules essaie de te convaincre de ne pas faire ceci et ce qui est drôle de la scène c'est que aussi bien Colossus que les deux copines à Colossus ces deux élèves ils ont beau lui rappeler qu'il est juste stagiaire le moment me fait rire parce que le fameux ta gueule ça m'a trop fait rire mais j'étais mort de rire ça m'a bien plu oui je reviens donc on était au moment où des poules étaient en train d'essayer de calmer fire fist alors évidemment ça s'est mal terminé ça s'est mal terminé puisque il y a eu un inhibiteur en d'autres termes un collier qui annule les pouvoirs de deadpool et de fire fist et par conséquent j'ai été remané dans une spéciale très sécurisé pour mutants enfin bref et il y a une chose qui m'a fait rire c'est dans la prison où ils rencontrent Blackthorn et j'adore la musique, l'ironie entre genre c'est pas mon pote et puis fire fist qui manque de respect à la bande de Blackthorn et malheureusement bah il se passe ce qui se passe se font la télé à gueule tous les deux j'ai bien aimé ce moment parce que il y a un deadpool qui tourne la scène ridicule aussi bien lui-même en tant que deadpool son pote il devient une pote au bout d'un moment fire fist et surtout il mène en bateau Blackthorn et après j'ai bien aimé le moment où il retourne dans la prison et il donne le conseil qui est simple je me rappelle du mot prends le plus gros, prends les plus forts un truc du genre il dit exactement ne pense pas à moi faites les mecs les plus balèzes au lieu de s'en faire des ennemis faites-en des amis chose qu'il a fait puisqu'il a rencontré un super méchant pas n'importe quel le fléau le fléau pour ceux qui savent pas pour ceux qui connaitraient pas le numéro d'X-men c'est un mutant qui est le frère de Charles Xavier et il a un casque qui non seulement le protège des pouvoirs psychiques de son frère pour éviter qu'il le contrôle et en plus il est super baraqué il doit faire quoi ? plus de 2 mètres et et c'est un bulldozer le mec c'est un bulldozer avec son casque et son armure est quasiment invincible la seule manière de le battre c'est de lui enlever son casque et faire en sorte que Charles Xavier ou Jean avec leur pouvoir de télékinésie ou leur pouvoir de télépathie entre en contact avec le fléau et le neutralisant voilà sans son casque il est vulnérable par contre avec son casque tout tout lui résiste euh après on verra on verra plus tard dans la scène enfin dans le film pardon qu'ils ont trouvé un autre moyen pour battre le fléau ensuite vient la scène où câble à fond la première fois il est vulnérable il y a un moment où évidemment il est vulnérable à cause de son collier qui l'empêche de utiliser ses pouvoirs je vous rappelle qu'il a un collier j'ai bien aimé le combat parce qu'il était rythmé les coups s'enchaînaient c'était c'était agréable et crédible à regarder euh après il y a une scène qui m'a toussé c'est euh euh ben le comment câble révèle que il est là pour Firefist mais il n'a pas encore dit pourquoi euh après on saura plus tard qu'il est là parce que dans le futur dans un futur euh probable euh Firefist aurait euh tué la famille de câbles et euh du coup bah des poules elle a un devoir de responsabilité entre guillemets c'est à dire bah faire en sorte que cela n'arrive pas d'où le fait qu'il y a eu euh l'explosion de baril euh avant euh enfin pendant l'intro du film c'est euh c'est euh quand je vous dis que le thème c'est le temps ce n'est pas pour rien euh ce n'est pas pour rien je je n'ai pas je 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 j'ai dit mon âme j'ai bien aimé aussi euh 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 bah certes il s'est publié il y a une semaine enfin c'est pas vraiment février euh pfff il s'a il a créé sa propre faction j'ai bien aimé ce moment là parce que euh c'était juste super drôle euh sur euh surtout euh Peter euh c'est un mec moustachu euh un qui a même pas de super pouvoir genre il fait euh il a il a demandé d'être cool sur sa sa demande d'embauche entre guillemets euh je pense qu'il a même je pense qu'il a il a dû euh il a du mettre euh recherche de super héros un truc du genre pour fournir euh sa faction qu'il appelle la hit force euh c'est un peu une réponse euh par rapport au hitman parce qu'il y a un moment qui m'a fait trop rire euh dans dans le film dans le film en question c'est quand il dit euh c'est quand il dit euh le hitman c'est un truc de c'est un truc de c'est un truc de tapiole euh c'est pour euh euh je me suis déjà fait dépulser et euh Colossus euh euh qu'il explique les règles genre ne pas assassiner ne pas euh tu sais quel les gens euh ne pas faire de câlins euh ça m'a bien fait rire parce que tu vois que des poules s'en contrefiche royalement ils s'en tamponnent aux coquillards euh ça m'a fait rire cette scène euh oui je je refais un petit flashback euh pour dire pourquoi euh il est viré et aussi euh enfin il n'est pas vraiment guéri il s'est fait arrêter par les forces aussi euh les forces qui lui ont mis le collier qui lui ont empêché de euh obtenir le de utiliser ses pouvoirs de guérison parce que il peut s'auto-guérir comme Wolverine et euh aussi euh pendant le combat euh enfin voir après le combat il a pu retirer son collier mais c'est même pendant le non c'est même pendant le combat euh où euh Deadpool a pu retirer le collier parce que il s'est pris un coup et ça ça a pu lui retirer le collier enfin bref c'est Cap qui a mis un coup euh de façon volontaire et euh euh oui ce soir ensuite vient la première la formation des X-Forces à ne pas confondre avec les X-Men euh alors euh je reviens au casting le le casting de peter m'a bien fait rire après il y a l'homme d'acide je me rappelle plus du du nom des personnes des il y a trois en fait il y avait 4 il y avait euh ben domino la euh la femme qui sera dans le film qui sera également tournant dans le film euh et euh trois hommes dont l'homme d'acide euh peter et euh tout simplement euh un un homme qui est capable de faire des décharges électriques un truc du genre et euh l'homme invisible aussi l'homme invisible j'avais six hommes euh six euh six personnes dans le camp de Deadpool en gros et euh ils effectuent leur première mission qui est tout simplement de libérer fire fist pourquoi libérer fire fist pour éviter de livrer euh euh de le transférer dans un dans un dans un dans un dans un asile plus protégé et eux d'une part éviter ça et en plus éviter que câble lui mette la main dessus puisque je vous rappelle fire fist euh et non seulement en quête de vengeance par rapport à à l'orphelinat mais en plus euh dans un le futur euh il aura fait ce qu'il aura accompli et en plus il a il a tellement qu'il fait ce qu'il aurait fait qu'il euh s'amuserait à tuer euh des gens au hasard dont la famille de de câble le méchant euh l'ennemi de Deadpool par ailleurs bah euh plus tard dans le film le moment de l'alliance entre Deadpool et Cable a bien fait rire parce que entre temps il y a Deadpool qui a perdu ses jambes il y a le fléau qui terrasse Cable et euh et ça fuit avec Firefist qui accuse Deadpool c'est cool de ne pas l'avoir aidé lorsqu'il en avait besoin dans la prison enfin bref euh j'ai bien aimé j'ai bien aimé ce moment parce que c'est moi c'est touchant euh et euh le moment de la traison tous c'est je me suis je me suis dit c'est là où il va c'est là où il va exécuter son plan avec le fléau c'est là où les choses vont commencer à tourner au vinaigre c'est là où il montre où Firefist entre entre guillemets dans le côté obscur de la force si euh vous voyez le rapprochement avec Anakin qui démarre Dark Vador euh je sais pas si vous voyez le rapprochement genre il s'allit avec le fléau et après il va il s'apprête à tuer le capteur de l'arpelina qui lui a dit euh 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 bénis sois les guéris guérisseurs euh brûler sois brûler sois les pêcheurs euh euh un truc assez machiavénique et sadique et religieux enfin bref euh un truc euh qui n'est pas net du tout et euh enfin bref ce qui m'a fait rire aussi euh après le recrutement lors de la première mission euh il y avait beaucoup de gags on va pas se mentir c'est euh ils ont réussi parce qu'ils ont évité que Cable abatte Firefist en en plus bah Firefist a s'étali avec le fléau mais entre temps il y a les 4 qui meurent oui euh les 4 qui meurent il y en a un il se fait découper littéralement par un hélicoptère il y en a un qui se fait percuter par un bagnole il y en a un qui se fait euh broyer dans un camion camion et et il y en a un qui se fait euh électrocuter parce que je vous rappelle ils ont fait alors parce que entre temps Deadpool et compagnie ils ont fait un saut en parachute depuis un avion donc pour vous dire les circonstances des morts atroces ils étaient touchés avec une parachute enfin bref euh ouais c'est vrai je c'est même pas c'est même plus un 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 avis c'est carrément un résumé du film que je vous fais mais enfin bref je vous aimais en même temps mon avis je vous l'aurais prévenu je vous l'aurais prévenu comme des spoilers hein je vous l'aurais prévenu je vous l'aurais prévenu aussi euh je vais revenir sur l'alliance entre câbles et des poules parce qu'ils ils finissent par s'allier par rapport à Fallen Fist ils s'en comptent mais euh c'est pas pour une même cause en fait ils s'en comptent Fallen Fist mais pas pour une même cause euh alors il y a Cam qui a une idée de vengeance par rapport à ce qu'il s'est passé dans son futur à lui dans son futur à lui et d'un d'autre côté t'as des poules qui veut ramener Firefist à la maison à la raison pour le faire intégrer l'X-men plus tard c'est euh c'est assez euh je veux pas dire c'est les en fait ils sont tous les deux alliés gagnés contre Firefist mais avec deux idéologies qui sont totalement différentes c'est ça que j'aime bien euh qu'est-ce que je peux après j'aime il y a une scène qui m'a bien fait rire c'est au moment où j'en connais dans l'Orphéina une scène que j'aime que j'ai bien aimé également euh c'est avant qu'ils aient dans l'Orphéina il y a la fameuse scène des alliances que j'ai dit euh je vous alors pour des poules ça s'est pas bien terminé et la scène où il a réussi à reprendre euh enfin à délivrer Firefist du fourgon en même temps qu'Opheo par accident en battant Cam euh et en apprenant la mort de ses quatre compères en fait il y a que le domino qui lui reste il y a que le domino la fille qui reste alors c'est une mutante elle aussi c'est pas vraiment un pouvoir mais un don qu'elle a c'est d'être chanceuse elle a tout le temps de la chance euh et euh faut voir l'actrice euh elle s'appelle Jazzy Bips et euh 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 purée qu'est-ce qu'elle est belle euh et aussi euh domino qu'est-ce qu'elle se bat bien purée j'aimerais pas l'avoir en tant qu'ennemi je je préfère m'avoir en tant qu'ennemi moi euh ah et puis euh ce qui me fait rire aussi ce sont les rapprochements euh entre euh les différents euh films qui viennent euh entre Marvel et DC Comics par exemple euh euh au moment de l'alliance euh 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 il y a un pote de Deadpool Deadpool et euh euh Domino qui s'apprête tous les deux à faire une van et euh il y a Deadpool qui qui gâche un peu le truc enfin bref euh il y a un câble qui euh qui euh se dit qu'est-ce que où est-ce que je me où est-ce que je me l'ai pris et tout et euh ensuite bah vient l'alliance et euh ce qui m'a fait le plus rire c'est que il a des il a des il a des jambes de il s'est fait couper les jambes des poules et par conséquent euh quand on le voit il a des jambes de bébé genre c'est pas normal il euh il a un corps d'un adulte mais genre ses jambes genre ils m'attiennent là ils m'attiennent là ses jambes ça fait même pas ma cuisse ça fait des jambes de bébé et euh ce qui me fait des jambes de bébé on va pas se mentir et euh ce qui me fait plaisir c'est au moment où il marche pour voir euh Cad pour lui serrer la main après pour lui serrer la main ça m'a bien fait rire parce que il y a tout le monde qui se fout de sa gueule y compris la la grand-mère qui est son amie du premier Deadpool ça m'a bien fait rire ce moment euh je 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 ne pouvais qu'être peut-être rire parce que avec les vannes qui sortenaient au moment de l'alliance et euh le serrage de main euh et le fameux adjugé vendu euh l'accord entre câbles et des poux la scène m'a fait rire c'est euh après arrive le moment de la scène du euh de l'orphelinat attendez j'ai regardé le temps voilà arrive le moment de la scène de l'orphelinat euh c'est juste euh je veux pas dire incroyable mais bon euh 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 deadpool qui dit euh qui dit euh une phrase que euh encore des encore des dépucelés de l'orphelinat en d'autres termes des surveillants euh qui sont mis en blanc des infirmiers qui euh qui euh sort d'orphelinat qui euh c'est même pas un orphelinat c'est un c'est un c'est un infelinat pour jeunes mutants en fait enfin bref ils sont là avec leur matraque et tout et euh câbles et Deadpool il leur pète la gueule il les défonce enfin bref et euh arrive euh et euh arrive bah Deadpool et Firefist qui était avant d'orphelinat tu vois euh euh Firefist terrorise le directeur et euh et t'as un autre côté t'as euh 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 câble qui euh affronte euh avec Deadpool en plus des surveillants il affronte le fléau avec euh en compagnie de Windows genre un 3v un 3 contre un 3 contre 1 genre de fléau pendant que euh Firefist terrorise le directeur j'ai bien aimé parce que c'est vraiment sérieux c'est sérieux qui après euh il y a un truc qui m'a bien fait rire c'est euh Colossus qui se ramène après euh avoir entendu euh la demande d'aide des poules et euh et euh et s'amène avec ses deux élèves qui sont Kuto et Kuto pardon euh et euh je m'en rappelle plus de son nom mais enfin bref les les deux lesbiennes euh ils arrivent tous les trois et euh il parlait à terrasser le fléau pendant que euh domino aide euh euh les les orphelins à remonter dans un quart que Colossus et le fléau auraient balancé dans leur fléau sans vouloir pendant leur baston et entre et avant ça euh bah les orphelins étaient aussi un peu moins spectateurs du talent de domino en combat puisqu'elle a terrassé à elle-même les 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 surveillants et fermiers qui étaient à l'intérieur pendant que euh Deadpool s'attaquaient à ceux qui étaient à l'extérieur je vous ai je vous ai pas dit mais euh ils étaient à l'extérieur au moment où câbles et des poules affront euh affrontaient euh le fléau et euh le reste de l'équipage de l'orphelinat l'équipage euh d'équipe ouais c'est c'est le mot qui convient du personnel voilà haha je cherchais le mot personnel enfin bref euh 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 arrive le moment fatidique euh où euh le frère fils s'apprête à tuer euh celui qui l'a fait souffrir en lui de demandant euh de réciter euh la phrase qui lui a dit maintes maintes fois à maintes reprises on le fait souffrir euh béni sur les guérisseurs euh il n'a pas dit que ça mais béni soit euh et euh au moment au moment où il avait tué bah il y a des poules qui se sacrifient entre guillemets il se sacrifie pas vraiment euh il sauve la vie de euh monsieur enfin bref monsieur le directeur et euh essaie de convaincre euh Fire Office euh de devenir un humain mais ça pas de devenir un humain mais de de servir ses pouvoirs pour le bien pour sauver des vies plutôt que faire du mal euh malheureusement ça ne fonctionne pas du coup euh euh il a euh l'idée de prendre un collier qu'il a gardé depuis la prison de le mettre sur lui et se sacrifie alors t'as d'un côté euh alors euh il y a trois choses qui se sont passées subéternuellement et c'est le moment il est pas le plus triste du truc du film c'est 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 pas j'aurais pas pleuré mais euh c'était quand même émou émouvant c'est euh le sacrifice de Deadpool alors il y a trois choses qui se sont passées subéternement il y a Fire Office qui s'appelait c'est à achever euh tout le monde y compris le directeur y compris Deadpool qui euh est euh immunisé contre ses pouvoirs enfin qui est immunisé entre guillemets parce qu'il y a le collier je vous le rappelle il a mis le collier euh il y a un domino qui est lui-même euh il y a un câble euh qui euh court chercher un pistolet euh 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 pour tuer euh 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 Fire Fist et t'as un qui euh euh essaye de se sacrifier et euh malheureusement on était sur la route de Cable qui a sorti accordé tellement lui tire dessus et au final euh il meurt et euh Cable euh c'est après le moment épile c'est le euh euh on voit de nouveau la femme de Deadpool qui est dans leur maison mais c'est pas vraiment leur maison c'est le paradis et euh il y a eu deux fois c'est le scène une fois où il était où il a fronté Cable première fois il s'est retrouvé dans un dans un bloc de glace après enfin pas un bloc de glace il s'est retrouvé dans l'eau euh après avoir repoussé Cable face à bon c'est la première rencontre et là euh deuxième fois bah je vous rappelle que c'est euh quand il libère euh euh Firefist du fourgon qui l'amène à un insigne plus puissant et troisième euh rencontre bah où il s'allie en fin de compte c'est euh là où et c'est la deuxième et c'est par conséquent la deuxième fois où apparaît l'image de la femme de Deadpool euh qui euh est en fin de compte au paradis donc ça fait deux fois enfin la première rencontre et la dernière du coup et euh c'est symbolique parce que il s'apprêtait un peu un paradis mais 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 câble qui pourtant est ennemi avec Deadpool le ramène à la vie pas en lui retirant le collier parce qu'il était de la mort il n'y avait plus ses pouvoirs d'autoguérison mais en ramontant le temps puisque je vous rappelle je vous rappelle qu'il vient du futur euh câble donc il a remonté le temps en tout cas euh aller quelques minutes avant le truc il lui met un pack au moment euh exactement là où il s'est foutu ou là-bas il est parti et ensuite ça réaccélère d'un coup et euh il n'est pas mort alors il ne meurt pas et après euh il dit je préfère rester ici je suis très très bien là euh enfin c'est et euh Deadpool qui ne comprend pas parce que c'est sa famille euh et euh après euh il y a un moment qui m'a il y a une scène qui m'a fait rire c'est la mort du directeur parce qu'au final c'est n'est pas Frère qui le tue mais l'ami de l'ami euh de Deadpool qui est un taxi en fait il lui il lui roule dessus ça m'a fait rire même si c'est vache ça m'a quand même fait rire la façon dont ça a été mené euh ah je ne sais pas parler aussi la façon dont Flo a été vaincu euh je vous l'ai dit d'habitude on le bat avec je vous l'ai dit ultérieurement on le bat par rapport à son casque si on le retire on peut le battre facilement avec son esprit qui est instable mais eux euh Colosius il a fait un combat euh honorable et euh t'as les deux copines de des et stagiaires de Deadpool qui euh ont trouvé l'astuce euh entre guillemets de trouver euh le pantalon de détenu de monsieur le fléau et euh ils prennent ils coupent un fil électrique oui ils coupent un fil électrique et ils le mettent dans l'anus du fléau oui j'ai bien dit dans l'anus du fléau je ne dis pas de bêtises ensuite ils activent ils activent le fil électrique le char le taser et euh ils le battent et après ils le mettent dans la piscine et électrocuter le le fléau grillé voilà ensuite vient la fin du film où euh il y a euh les deux il y a Kyuto et sa copine euh qui euh réparent le 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 patch remonteur de temps de câble donc câble l'a utilisé il l'a collé sur Deadpool pour lui sauver la vie en quelque sorte c'est le c'est ça la chose qui a sauvé la vie sur sa poitrine lors de la deuxième fois où il tire sur câble enfin bref et euh il y aurait peur et il y a des séquences qui ont été assez drôles je pense notamment à une séquence où il y avait wolverine oui il y avait wolverine et euh c'était dans les origines les X-Men Origins Wolverine où on voit cette séquence où il affronte un mutant qui est vraiment super cité euh qui a les pouvoirs de wolverine de Cyclops enfin bref il y a les pouvoirs de tout le monde euh c'est créé par Stryker enfin bref euh tu vois des poules qui apparaît comme parlinger et qui terrache le mutant et euh t'as euh wolverine qui euh étonné ne comprend pas ce qui se passe et aussi il y a une scène qui m'a bien plu et c'est une très bonne idée d'avoir fait ça c'est il remonte dans le temps pour sauver sa femme avant la mort euh avant sa mort il bat euh les truands qui ont tué sa femme et euh et il parvient à faire euh leur enfant c'est tout dit bien qui finit bien en fin de compte et euh du coup euh 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 Firefist euh on peut conclure que Firefist et Domino euh font équipe avec euh des poules ainsi que câble on peut déduire que câble grâce à la réparation de euh c'est de Kyoto et de sa copine je m'en rappelle plus le nom c'est incroyable j'ai jamais m'en rappelé euh euh la réparation euh on peut en dire soit elle est restée au présent soit elle est revenue dans le futur euh en apprenant euh tranquillement que sa femme et sa fille euh n'ont été épargnés par Firefist c'est maintenant ben bon tout ça pour dire ce film est plaisant je vous recommande de le regarder il y a des sacrés gags euh qui sont épiques à retenir des moments sérieux comme les combats par exemple euh c'est le seul moment sérieux euh du du film les combats euh en fait les combats au salon de détruire m'ont fait rire parce que un moment tu le ravocules trop seul au tout début du film pendant la introduction et il découpe les les mafieux les criminels enfin bref euh c'est le seul moment qui est drôle euh quand il s'agit de combats mais par contre le reste en terme de combats c'est vraiment sérieux ce qui est drôle mais c'est vraiment tout ce qui est vie privée euh 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 et euh l'expression favori de sa femme c'est roule moi ma petite respelle de toute ma vie euh genre elle dit ça mais d'une envie genre elle a vraiment envie de faire un enfant des poules c'est ça qui m'a fait rire aussi euh enfin bref tout ça pour dire euh mon ami général c'est un film qui est super cool c'est un film familial je vous recommande de le regarder même si enfin euh sauf si vous avez moins de 10 ans bien sûr parce qu'il y a quand même des trucs gore comme le coup de la tronçonneuse euh au tout début du film et euh c'est un peu vulgaire mais bon c'est pas grave tout ça euh pour dire que euh tout ça pour dire que euh tout ça pour dire que c'est un film qui est plaisir à regarder j'ai bien aimé ce film et euh si vous avez bien aimé cette vidéo n'hésitez pas à lâcher un petit pouce bleu n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne si c'est pas encore fait salut tout le monde à la prochaine pour une prochaine vidéo salut tout le monde à la prochaine à la prochaine à la prochaine à la prochaine